Merci beaucoup à toute l'équipe de la Félico de me recevoir. Je suis très contente de venir parler des festivals. C'est vrai que c'est un sujet qui peut paraître un peu annexe quand on est intéressé avant tout par la littérature, donc a priori par les textes. Mais en fait, moi c'est un sujet que j'ai trouvé passionnant et que je continue de trouver passionnant au fur et à mesure que je découvre et que je réfléchis dessus. Alors oui, je précise avant toute chose que c'est un chapitre de ma thèse qui a déjà été écrite, mais c'est aussi, ce que je vais présenter aujourd'hui, une synthèse de deux articles que j'ai déjà publiés. L'un qui est disponible en ligne, qui s'appelle « Le Renoir est une fête » dans une revue qui s'appelle « Belphégore » qui porte plutôt sur l'histoire européenne des festivals de polars. Et puis, deuxième publication qui est un peu plus ancienne, qui porte seulement sur la France, qui s'appelle « Les festivals de polars du militantisme à l'action culturelle » et qui avait été publié, alors là, pas en ligne, mais dans un livre d'actes de colloque qui s'appelle « Le Polar dans la cité », c'est un ouvrage collectif, qui avait été dirigé par deux universitaires, Émilie Gulliard et Myriam Roche. Voilà, moi aussi. Si jamais vous avez envie de retrouver un peu par écrit ce que je vais raconter, je vous donne ces références dès maintenant, et puis vous pouvez me les redemander à la fin. Il y a trois raisons qui m'ont poussé à m'intéresser au festival. Alors, je dois signaler tout d'abord que c'est un intérêt qui n'est pas de mon fait à la base, c'est-à-dire qu'en fait, on m'a d'abord demandé de travailler sur les festivals, ce n'était pas mon idée. Voilà. Et c'est une initiative qui est d'abord une initiative collective, qui est liée à un projet européen sur le polar, qui a couru ces dernières années, entre 2018 et 2021, qui s'appelait « Détect », dont vous avez peut-être entendu parler à l'occasion, et qui portait vraiment sur la manière dont le polar pouvait avoir contribué à forger une identité européenne, qui pouvait avoir accompagné la construction européenne, d'une certaine manière. et dont, du coup, concrètement circulait le polar en Europe. Et vous imaginez bien que les festivals sont des espaces très concrets où se rencontrent les auteurs, où circulent les romans, où les éditeurs aussi, d'un point et à l'autre, se rencontrent. Donc, on m'a demandé, dans le cadre de ce projet, de faire une enquête sur les festivals, d'essayer de les recenser. On m'a payé quelques déplacements pour que j'aille rencontrer des organisateurs. Donc, voilà, j'ai été d'abord la petite agente de cette enquête. Et puis, en faisant cette enquête, je me suis rendue compte de deux choses importantes. La première, c'est que, en fait, le festival est déterminant pour comprendre, je crois, la culture aujourd'hui, dans le sens où ça devient une forme d'appréhension de la culture qui est de plus en plus fréquente. Alors, c'est valable pour la littérature, mais encore peut-être plus pour d'autres arts, en fait, la musique. Aujourd'hui, on consomme beaucoup, et les jeunes générations ont encore plus, la culture à travers les festivals. Et ça pose des questions intéressantes en termes anthropologiques. Pourquoi on a besoin de la fête, en fait, pour contempler, pour développer un rapport à l'art ? Qu'est-ce que ça dit de notre société contemporaine ? Est-ce que ça dit quelque chose d'une sorte de crise de la sociabilité ? On aurait besoin d'espace où, en fait, on développe un rapport à l'art que collectivement, aujourd'hui ? Est-ce que ça dit, au contraire, quelque chose d'un besoin d'un autre espace public, parallèle à l'espace politique, officiel et quotidien ? Donc, il y a ces questions-là anthropologiques que je trouve intéressantes. Et puis, plus immédiatement, pour mon travail de thèse, qui, comme je vous l'ai dit, porte sur les rapports entre polaire et politique, je me suis rendue compte, vite, que, en fait, c'était aujourd'hui aussi, les festivals, un espace où on retrouve... Moi, je m'intéresse, forcément, je m'intéresse à la manière dont le rapport à la politique des écrivains de polaire a changé depuis l'ère du néo-polar. Une ère où, en fait, il y a un moment du polaire français où le polaire était très nettement irrigué et imprégné par une communauté littéraire qui avait été militante et qui était très politisée, très imprégnée culture politique. Et ça imprégnait l'ensemble de la création littéraire de ce genre de racines. Aujourd'hui, ça a un petit peu changé. Mais en cherchant du politique dans le polaire contemporain, je me suis dit, mais en fait, c'est tout vêtement dans le polaire, dans les festivals, très concrètement, qu'on retrouve un lien très matériel entre la politique et le polaire, puisque c'est dans les festivals qu'on retrouve, par exemple, des élus, un discours sur ce que peut être la fonction sociale du genre. Donc, c'est là que j'ai trouvé aussi un pont nouveau entre l'espace politique très concret et l'espace littéraire du polaire. Donc ça, c'est un peu pour vous présenter les enjeux et essayer de vous convaincre que c'est intéressant comme sujet, même si, bon, j'imagine que si vous êtes venus, c'est que vous êtes prêts à en être convaincu. Mais bon, c'est aussi pour ceux qui regarderont la vidéo après, qui regretteront d'être là. Les festivals ont été peu étudiés. Enfin, les festivals de polaire, pas du tout, je crois, avant que je fouine un petit peu dans les archives de la Bilibo. Les festivals littéraires, en général, ont été, eux, assez peu étudiés aussi, un petit peu dans d'autres disciplines que les études littéraires en sociologie et la culture, on s'y intéresse un petit peu. Pour ce qui est du polaire, moi, j'avais peut-être une question très intéressante sur la présence des politiciens dans les festivals, etc. Mais j'ai été confrontée à un manque d'études auparavant, avant moi. Donc il a fallu, en fait, que j'en passe par une sorte d'état des lieux. Avant même de pouvoir tirer des conclusions, des interprétations, il a fallu que je fasse un recensement, en fait, parce que ça n'avait pas été fait avant moi. Donc c'est une... J'ai fait une sorte d'enquête sous la forme d'une collecte, en fait, d'abord, d'informations, avec l'idée de faire en état des lieux géographiques et historiques des festivals de polaire en France, et puis j'ai élargi aussi un peu à l'Europe. C'est une enquête qui s'appuie sur une documentation constituée d'archives. Donc c'est là que la BIPO intervient. Il y a, en fait, à la BIPO, tout un tas de dossiers, d'archives, de correspondances, mais aussi, surtout, en fait, de programmes, de festivals, de plateaux docteurs, toute une documentation qui a été glanée par les employés de la BIPO au fil des années, que j'ai consultées. Et puis, je me suis aussi déplacée, j'ai effectué une petite dizaine d'entretiens avec des organisateurs de festivals et de prix. Et j'ai glané quelques sources aussi en assistant à des festivals, des programmes. J'ai enregistré quelques discours d'élus aussi, par exemple, j'ai une documentation un peu disparate. J'en profite pour remercier Catherine Chauchard, qui m'écoutera peut-être plus tard, Alain Réunion, qui travaillait ici auparavant, qui m'a ouvert ses archives, Sylvie K. à la suite, Brigitte, toute l'équipe de la BIPO, qui m'a accompagnée à plusieurs reprises sur cette recherche. Et puis aussi, je voudrais énoncer les gens qui ont bien voulu répondre à mes questions. Pierre Lebedel, Frédéric Prieux, qui est quelqu'un qui appartient à l'association 813 et qui tient un rôle important dans les festivals en Bretagne, l'Ambal et le Goéland masqué aussi. Yves Jomin, qui est l'adjoint à la culture de Frontignon, vous avez une affiche là aussi, qui est un festival important historique de Polar. Guy Girard, de la MJC de Vienne, pour le festival Saint d'Ancre, où vous avez une affiche sur mon panorama. François Pirola, Hélène Fichbach, pour le festival Quai du Polar. Corinne Tonnelli, de Villeneuve-les-Avignons, qui est envoyée à Amélie de Villeneuve, qui s'occupe du festival de Villeneuve-les-Avignons, qui est devenu aussi un festival important aujourd'hui. Et ce sont toutes les personnes qui m'ont reçue, qui m'ont répondue, donc je ne les ai jamais remerciées publiquement encore. Et ces personnes n'ont pas encore eu le fruit de mon travail, donc je suis en profite pour les remercier. Alors, rentrons dans le vif du sujet maintenant. L'état des lieux que j'ai essayé de dresser, je l'ai appelé le Polar à la conquête de l'espace public, pour dire qu'il me semble que c'est d'abord l'histoire d'un genre, d'un mauvais genre, qui s'est constitué en communauté littéraire, avec une communauté constituée d'auteurs, mais aussi d'éditeurs, de critiques. Vous avez une exposition sur Jean-Jacques Rebou, juste à côté. Il y a, en fait, des années 70-90, toute une sphère qui se constitue. Et les festivals, c'est aussi d'abord cette histoire-là, c'est l'histoire d'une communauté qui s'est battue pour faire reconnaître le Polar, et qui l'a fait à travers les festivals, en négociant, en se constituant en association, et en négociant des financements auprès des collectivités locales. Donc le Polar à la conquête de l'espace public, si je pars de la configuration contemporaine, c'est comme l'annonçait un petit peu Sylvie tout à l'heure, c'est difficile de recenser les festivals aujourd'hui, parce qu'on a vraiment beaucoup, le blog de 813 en recense une centaine, pour la période actuelle. Ce qui est très difficile à faire quand, en fait, on a l'ambition, comme moi, de faire un état des lieux, enfin, exhaustif, ça n'a pas été possible, mais un peu complet et un peu historique, c'est qu'on est confronté au problème de l'archive, et de l'évolution très rapide de l'éphémérité, en fait, des festivals. Il y a eu beaucoup de festivals créés qui ont disparu deux, trois ans après, des festivals qui ont disparu, puis qui ont réapparu. Et puis, l'annuaire de 813, c'est vraiment un agenda, donc qui est constamment actualisé, mais qui ne garde pas trace de festivals qui auraient pu avoir lieu il y a 20 ans, qui n'existent plus. Donc, moi, j'ai essayé de blaner tout ce que je pouvais sur Internet, mais en fait, souvent, les manifestations qui disparaissent ne laissent pas de traces pérennes sur le web, ou alors il faut aller chercher dans les vieilles archives de presse, ce que j'ai essayé de faire un petit peu ici, sur des bases de données en ligne, sur des blogs, voilà. La recherche est difficile, et les résultats sont souvent lacunaires. C'est valable aussi pour les archives de la Bilipo, qui ont été constituées au fil des années par les employés ici, mais en suce de leur travail, et soit de manière volontaire et par passion. Je sais que quelqu'un comme Alain Reynaud, il était très impliqué dans la vie des festivals, donc il a recueilli tout ce qu'il pouvait, mais voilà, c'était en plus de son travail, donc il ne s'est forcément pas complet non plus. J'ai quand même essayé de travailler par base de données, alors c'est là que je vais vous montrer, c'est jamais satisfaisant de vous montrer les tableaux, mais je vais vous montrer comment j'ai travaillé pour créer une base de données relative à ce que j'ai un peu consulté ici, pour recenser tout ce qui me paraissait intéressant. Alors ça, vous avez juste des extraits, en fait, ça doit être toute la documentation sur le premier festival français, le festival de Reims. J'ai recensé tous les festivals que je voyais mentionner sur toutes les sources que je pouvais trouver, toutes les sources confondues. et j'en suis arrivée à recenser, disons, une cinquantaine de festivals. L'objectif étant pour moi, en fait, de cartographier l'émergence, de dégager des lignes directrices de l'histoire des festivals. Donc pour ça, j'ai choisi de retenir tous les festivals pour lesquels je pouvais trouver la date de naissance, la date de disparition quand ces festivals avaient disparu, mais aussi des données chiffrées sur, par exemple, l'ampleur d'un plateau d'auteurs, combien d'auteurs invités en telle année. Et ça, sur six années différentes, pour pouvoir avoir une idée de l'évolution de l'ensemble de cette cartographie des festivals, l'ensemble du paysage, sur une trentaine d'années. Donc c'est pour ça que c'est pas exhaustif du tout. Voilà, je pense, un passionné d'un festival pourrait dire « Ah mais là, il y a un festival à Lens ou à Lectours qui manque, je sais qu'il y avait un festival entre les années 95 et les années 18. » Et je sais qu'il y a des festivals que j'ai, par exemple, dont j'ai eu connaissance, dont j'ai pu prendre connaissance de l'existence dans, par exemple, le dictionnaire édité par Claude Nesplède, dont la dernière édition est parue en 2006, et dans lequel il y a un état des lieux des festivals en 2006. Et là, il y a effectivement traces de festivals à Le Cap Ferret, Pont-à-Van, Quimper, etc. dont j'ai pas réussi à trouver vraiment les informations précises pour les situer sur ces cartes-là. Donc ensuite, tenu à une grosse trentaine de festivals existants, auxquels on peut ajouter une dizaine de festivals disparus, des grands festivals historiques, disons. Pour effectuer cette cartographie avec l'aide d'un géographe informaticien, ce qu'on peut dire de ces cartes, vous y voyez sur les premières, en fait, tout d'abord le festival de Reims, qui est le premier historiquement en France, le festival de Bruxelles, juste au-dessus, qui est un vieux festival au Cimie, qui n'existe plus sous cette forme aujourd'hui. Et puis, deuxième carte, vous avez un festival à Saint-Nazaire, qui s'appelle Délit d'Ancre. Je crois qu'il y a une photo qui a été prise à ce festival juste à côté, je l'ai vu rapidement. Festival de Grenoble, dont je vais vous parler juste après de l'histoire du festival de Reims et de Grenoble. Festival de Cognac, qui est symbolisé ici par un petit carillon, parce que c'est un festival de cinéma et non de littérature. Et puis, voilà, petit à petit, ça se développe. Et ce qu'on peut dire, il y a deux choses qui me semblent intéressantes à tirer de ces cartes. La première, c'est que les festivals de Polar existent depuis les années 80, donc 79 pour le premier, Reims. Mais c'est vraiment autour du XXIe siècle qu'ils commencent à se multiplier. C'est très nette, en fait, l'accélération de l'expansion du phénomène commence vraiment aux alentours des années 2000, sur ces deux cartes, 1998-2005. Et puis, ensuite, ça ne cesse de s'étendre et de se multiplier. Et puis, deuxième constat, qui n'est pas très originel, mais assez évident à faire, mais qui me semble aussi révélateur de quelque chose, c'est que la diffusion de ce modèle, de ce modèle événementiel, est favorable aux petites villes, en fait, beaucoup plus qu'aux grandes villes et qu'à la capitale parisienne. Là, vraiment, c'est très nette, la cartographie met au jour une multiplication et une pérennisation, si on s'intéresse aux festivals qui tiennent sur la durée. Il y a eu des festivals importants en région parisienne, celui de Montigny-les-Cormeilles, celui de Saint-Quentin-en-Ville, ils n'ont pas appellu. Par contre, un festival comme Lyon, alors Lyon, ça reste une grande ville, des festivals, des exemples plus intéressants, ce sont ceux de Frontignan, de Villeneuve, de Lambal, qui sont des festivals qui sont aujourd'hui très importants, et qui sont des festivals de province, et il me semble que ça dit quelque chose dans un pays, a fortiori, où la culture est très centralisée à Paris. Le fait que le polar soit une culture de province, je trouve que c'est intéressant. quoi qu'il en soit, ces données, d'abord un peu chiffrées, ce ressentement, m'a permis d'asseoir un constat, qui est celui du développement d'un espace de réception du polar, qui est structuré, et désormais diversifié, florissant, qui entérine un phénomène qui est un phénomène d'institutionnalisation du polar, de légitimation et d'institutionnalisation, qui fait qu'aujourd'hui, à l'instar d'autres espaces de la littérature qui sont plus légitimes, le polar est un espace qui est structuré, qui a ses instances, ses espaces propres de légitimation, où on parle du polar, où on sélectionne des romans, et qui a aussi, par conséquence, des valeurs identifiées qu'on discute en festival, avec un lectorat, avec des spécialistes identifiés du polar, un lectorat, une propre. Et puis, c'est aussi les festivals, un espace qui permet de politiser le polar, tout bêtement, en l'installant dans l'espace public, en en faisant un objet de discussion, de débat. D'ailleurs, la plupart de ces événements sont gratuits, ouverts à tous. Donc, ils confrontent des publics entiers aux auteurs que ces gens lisent, en présence d'auteurs, d'intellectuels. À ce propos, d'ailleurs, il y a une distinction en sociologie de la littérature qui est intéressante, c'est une sociologue qui s'appelle Gisèle Safiro, qui s'est intéressée en gros festival et qui distingue le festival et la foire du livre, avec cette idée que la forme du festival, elle se particularise par le fait qu'elle privilégie la discussion, le débat, et non pas la dédicace et la vente du livre. Et que le festival, c'est une forme construite, thématisée, il y a souvent des thèmes, et puis surtout, ce qui définit le festival, c'est la rencontre, la table ronde, le débat critique, qui permettent de mettre au centre de l'événement la question de la discussion critique autour des hommes. Je pense que ça, c'est important, en fait, c'est ça qui fait que c'est un espace qu'on peut qualifier de politique au sens large, parce que le livre est prétexte ou ouvre sur une discussion critique qui souvent, en fait, finit par déborder les enjeux purs d'un roman. D'ailleurs, souvent, les tables rondes sont organisées autour d'un thème qui rassemble plusieurs livres, plusieurs auteurs, qui permet de parler d'un sujet d'actualité plus général. Et puis, dans le collard particulièrement, les tables rondes sont volontiers articulées à des questions sociales. La violence en héritage à Pau en 2018-2019, les mondes de violence en 2020, les réseaux sociaux, l'emballe en 2019, la résistance, comme vous pouvez le voir ici, à Frontignon en 2020, la question de la construction européenne, de l'Union européenne à Clé du Collard en 2019, les questions écologiques qui font leur rentrée aussi dans les festivals, comme on peut le voir à Villeneuve-les-Avignons en 2016, avec une iconographie des... Il y a tout un jeu passionnant, alors pour le coup, moi j'ai très peu exploré cet aspect-là des festivals, mais je pense qu'il y a un travail entier à faire sur la question de l'affiche du festival, qui est toujours très inventif, qui met en jeu l'imaginaire très visuel du polar aussi. Et là, j'ai choisi ces quelques exemples parce qu'on voit bien que l'iconographie des affiches marie très volontiers l'imaginaire stéréotypé des genres policiers, donc là, les symboles de l'énigme, les coupures de journaux pour de l'être de journaux à gauche, l'empreinte digitale sur l'affiche au milieu, le fauteuil, mais aussi le masque et le chapeau dans l'affiche à droite du film. Et ces symboles sont mariés à des clins d'œil, à une culture politique qui est ouvertement, souvent ouvertement, ancrée à gauche, avec les pavés sous les pavés la page, je trouve ça sympa comme jeu de mots. Le mot-clé du vert, bien sûr, et puis la résistance, sans même parler de l'art symbolique du rouge pour le festival de Fontignan. Fontignan étant toujours une émis socialiste, j'espère ne pas dire de Bézis. Voilà, tout cela associe à la forme herménotique du polar, la forme de l'enquête, une mission de critique sociale, un horizon de discussion politique. Donc, les festivals, à ce titre-là, contribuent à la politisation du genre. Si on voulait penser avec l'héritage de Michel Foucault, on pourrait presque dire que le festival constitue ce que Michel Foucault appelait des hétérotopies. Chez Foucault, il y a toute une réflexion sur ce qu'il appelle ces espaces autres, les hétérotopies, qui désignent, selon lui, des sortes d'utopies qui sont effectives, qui sont réalisées dans le monde réel, mais qui sont des sortes d'espaces un peu à côté des espaces officiels, et qui sont des espèces d'emplacements paradoxaux où la question de la place des choses se rejoue. Donc, par exemple, chez Foucault, le bateau, le navire est une hétérotopie parce qu'il ne se passe pas la même chose quand des marins partent en air que quand ils restent sur Terre. Les choses se rejouent. ça me fait penser par exemple au talentueux de M. Ripley. Si on pourrait donner un exemple d'une histoire qui met en jeu l'hétérotopie du bateau où les places changent et se rejouent dès lors qu'on est en mer. Le cimetière aussi chez Foucault est une hétérotopie. Et voilà, je me demande, je pense d'ailleurs d'autres ont peut-être posé cette question avant moi, la fête, le festival peut être considéré comme une hétérotopie aussi dans le sens où c'est un espace souvent où les festivals sont internationaux donc c'est déjà un espace où des cultures différentes, des nationalités différentes se rencontrent dans des espaces qui sont ancrés nationalement mais on fait comme s'il pouvait y avoir des espaces internationaux, transculturels. Et puis deuxième chose aussi, c'est par exemple la lecture, la littérature c'est un mode de communication où en fait on lit un livre mais a priori on ne rencontre pas son auteur. Et le festival c'est aussi un espace où les auteurs et les lecteurs se rencontrent alors qu'a priori ce n'est pas prévu par la communication littéraire. Donc il y a plusieurs choses qui font que c'est peut-être aussi un espace où il y a des choses qui se jouent ou qui peuvent se rejouer ou se discuter et où en tout cas ça peut advenir des formes de stimulation politique. Alors je voudrais en venir à un propos un peu historique surtout que je vois que le temps file. Les festivals s'ils sont politiques dans un sens large c'est aussi à mon sens parce qu'ils s'inscrivent dans une histoire qui est politique et qu'ils tiennent de l'effervescence politique qui a permis leur émergence et pour le dire vite je voudrais rendre au Néopolar ce qui est au Néopolar en signalant qu'il est important de ne pas oublier que les festivals se sont diffusés et sont nés sur un modèle événementiel qui remonte à la fin des années 70 et à une période où le Néopolar était à son apogée donc c'est sans doute aussi à cette histoire littéraire française mais aussi européenne qu'on doit l'intérêt politique du festival. Alors ça a été un peu dit déjà mais le premier festival français le festival de Reims qui voit le jour en 1979 à l'initiative de trois critiques passionnées de littérature populaire en critique mais aussi auteurs éditeurs Pierre Lebedel Alain Domzon Jacques Baudou il me semble que Michel Lebrun rejoint vite l'aventure aussi mais peut-être qu'il n'est pas à l'initiative du festival c'est vraiment Jacques Baudou qui est au coeur de la fondation du festival de Reims puisque c'est lui qui est alors animateur à la maison de la culture de la ville le festival est porté bénévolement et subventionné par la municipalité de Reims et dès la deuxième année il se place sous la putelle de l'association 813 qui naît pour soutenir le festival et l'encadre et cela pourquoi ? parce que le festival est porté par la municipalité mais assez vite il y a des tensions entre le petit monde littéraire qui est à l'initiative de cette manifestation et une commune qu'on soupçonne de vouloir faire du festival une espèce d'entreprise médiatique en l'honneur du champagne donc c'est important c'est du détail tout ça mais c'est important parce que le festival est inscrit dans un projet municipal mais il est en fait pensé d'abord par une communauté littéraire et dans la méfiance de ce que la municipalité peut en faire bon en fait ça se filme mal très vite dès 1986 il y a un conflit entre la municipalité et l'association 1813 qui acte la rupture avec la ville de Reims et qui choisit de se déporter à Grenoble en trouvant le festival nomade en fait on peut parler de deux festivals différents mais en fait c'est la même initiative qui se déplace et à ce moment-là la municipalité n'est qu'un support de subvention et on déporte on déplace ce qui est alors le seul festival français dans une autre ville pour quelques éditions parce que ça ne va pas marcher non plus non pas pour des questions de discordance de vision du festival là je crois que c'est la municipalité qui ne tient pas financièrement ses promesses Grenoble Polar a été un très gros festival on le voit sur la carte que j'ai montré tout à l'heure oui sur la deuxième carte de 189 on voit que c'est une réussite sur les quelques éditions de Grenoble Polar mais que le festival périclite très vite sacrifié par une municipalité qui s'endette trop vite pour le festival l'association 1813 lui survit en revanche mais ne s'investit plus à la suite dans l'organisation de festivals c'est peut-être un peu rapide ce que je dis elle s'est associée par la suite à des festivals mais sans forcément réorganiser un festival en tout cas ce que je veux dire c'est que c'est d'abord avec l'énergie des sociabilités littéraires de l'époque que naissent les festivals et ça c'est une histoire qui est française mais qui est aussi internationale une histoire qu'il faut réinscrire dans une histoire européenne alors ça c'est là que j'ai dû élargir un peu mes recherches notamment en cas d'un projet qui était lui-même un projet européen pour déterminer dans quelle histoire continentale s'inscrivait le développement de ces manifestations alors en réalité il y a un festival italien qui est plus ancien que le festival de Reims qui est le festival de Catholica voilà la carte que j'ai réussi à faire faire à l'échelle européenne un peu sur le même principe que la cartographie tout à l'heure alors ici il faut la lire un peu différemment c'est une carte des festivals qui existent encore qui sont distinguées en fonction de deux critères leur ampleur donc ça c'est la taille du point vous avez mais aussi leur ancienneté ça c'est la couleur qui l'indique plus ils sont clairs plus ils sont vieux pour vous donner la clé d'électure très vite et on voit qu'en fait les grosses tâches claires qui apparaissent sont en Espagne à Lujon en Allemagne c'est le Di Criminale qui est un énorme festival qui existe encore mais qui couvre l'ensemble de l'ère Germaine et puis le festival italien de Catholica qui s'appelait Égalan Tchita au début donc l'histoire qui est plutôt franco italo espagnole on voit bien sur je ne sais pas si j'ai montré tout à l'heure je ne me suis pas arrêtée en fait quand on regarde un petit peu la programmation de Renov'le 87 la grosse édition parmi les premières grandes éditions du festival de polars français il y a toute la crème du néocolar de l'époque de polars français il y a Frédéric Jardy il y a Didier Desvinces il y a Thierry Jonquet il y a Japrizo exactement Michel Lebrun il y a même Léomalais il y a même des anciens et Daniel Penac à Jean-Bernard Puy et que le plateau est aussi en fait assez international avec des figures comme Manuel Vasquez le Britannique Robin Cook qui est bien Laura Benaldi pour l'Italie Tony Herman je sors même de l'espace européen il y a beaucoup d'américains aussi mais en fait c'est des festivals qui sont déjà très internationaux qui n'ont pas grand chose à envier à Quai du Polar en fait finalement et qui sont un creuset littéral mais aussi politique c'est à dire que ce sont des espaces en fait qui coalissent des sociabilités qui sont culturelles mais qui sont aussi militantes et à la fin des années 80 donc à peu près à la même période que ce festival il y a aussi une association je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette association mais il y a une association internationale des écrivains de Polar qui naît la IEP qui a aussi un acronyme britannique il me semble je ne me souviens pas qui est créé par Paco Ignacio Taibot II qui est aussi une figure centrale dans la naissance de la Sénat Manegra des Fichon et qui emmène tout ce petit monde littéraire européen dans des congrès de la IEP qui se produisent dans des villes européennes importantes qui mettent en fait en jeu la vie internationale politique de l'époque alors il y a un congrès le premier congrès en 1987 de l'association à Yalta et à Prague en 1989 ils se retrouvent dans un congrès qui est qui se trouve en fait en plein oui qui se trouve être en pleine ébullition de la révolution de Belour et les auteurs qui sont présents il y a Didier Dénard qui raconte ça dans un vieil blog ils se retrouvent à manifester pour la libération de Novak à Babel quelques mois avant la chute du régime donc c'est une communauté qui est très politique et qui est très intéressée par les enjeux de la guerre froide les vérités de libération de la parole en fait dans les espaces les plus tendus de cet espace international sont importants pour cette association et c'est aussi un enjeu des festivals de pouvoir créer des espaces de sociabilité où des auteurs issus de mondes culturels différents qui sont à ce moment là séparés puissent se parler donc il y a en fait vraiment un enjeu politique à ce moment là à faire des festivals internationaux qui ont la valeur d'un combat politique qui est annonciateur de la chute du mur de Bernard je ne sais pas combien de temps il me reste je crois que il me reste quelques minutes peut-être pour dire un mot de l'évolution de ces festivals depuis et pour arriver se faire des enjeux qui sont plutôt ceux de ma thèse j'aurais pas le temps de vous montrer les affiches des vieux festivals j'aurais pu en parler un peu plus si ces festivals ont été un creuset de sociabilité militante dans les années 70 à 90 il me semble que leur modèle a un peu changé en fait des années 90 à aujourd'hui et que ce sont des événements qui doivent aussi leur expansion et leur pérennisation à des changements structurels importants qui ont aussi des enjeux politiques en deux mots ce que j'ai cru observer c'est que à des festivals qui faisaient reposer leur succès sur l'activité bénévole des amis du genre des critiques et des auteurs et qui reposaient beaucoup sur les amitiés littéraires des écrivains se sont substitués en majorité il me semble des festivals qui engagent beaucoup plus fortement civiques les collectivités locales beaucoup plus directement qu'à l'époque de Reims et de Grenoble où on se méfiait de la collectivité qui encadrait le festival qui l'accueillait le plus ancien exemple d'un modèle plus frontalement municipal des festivals c'est peut-être le festival de Frontignan qui est né en 1997 et qui est né coporté par une association qui s'appelait Soleil Noir qui était présidée par Michel Gorgief mais qui était lui-même un fonctionnaire municipal et par la mairie socialiste de Frontignan Michel Gorgief c'est une figure qui a été proche de Georges Frèche dans le petit monde de politique autour de Montpellier donc voilà on a déjà un modèle où en fait on en vient à des festivals qui sont organisés par des gens qui s'intéressent au polar toujours mais qui sont aussi des gens qui sont directement impliqués dans les milieux politiques et intéressés aux politiques culturelles Lyon qui est du polar c'est l'exemple canonique de ce modèle-là aussi c'est un projet qui naît dans le cabinet du maire Gérard Collomb de l'époque et qui vraiment naît d'une stratégie de renouvellement des politiques culturelles à Lyon à l'issue des élections de 2004 des élections municipales qui est du polar qui est vraiment menée au sein de la mairie et on a créé ils ont créé une association ad hoc pour porter le festival c'est vraiment l'inverse qui se produit mais c'est vraiment une initiative qui est le respect d'une politique culturelle dernier exemple de ce modèle-là c'est peut-être Villeneuve parmi les festivals qui sont importés aujourd'hui Villeneuve qui est initialement comportée par une agence de communication qui naît en 2005 et qui a rémunéré un temps un écrivain pour porter la direction artistique du festival et maintenant c'est Corinne Tonnelli qui est responsable des festivités donc en fait elle s'occupe d'organiser la fête de la musique et la fête nationale dans la commune de Villeneuve-les-Avignons donc qui s'occupe aussi désormais depuis 2009 il me semble de l'organisation du festival ce qui permet en fait de déléguer la rémunération attenante à la direction artistique à d'autres activités qui sont des activités de médiation culturelle dans une logique où on économise sur la direction artistique assumée elle-même par la municipalité pour répondre aux exigences d'autres instances d'autres collectivités la DRAC et puis en haut de l'échelle le CNL en se conformant à des critères donc développer des activités de médiation dans les lycées dans les prisons pour pouvoir grossir en grappillant d'autres subventions à d'autres échelles donc on est dans une chaîne de spécialisation professionnalisation développement expansion du festival et qui s'éloigne qui s'éloigne de plus en plus du bricolage des années 80 où vraiment cela reposait sur l'énergie avant toute l'énergie des amateurs du polar ça me semble c'est peut-être un peu fastidieux je vais bientôt conclure ça me semble aussi en fait important c'est un peu technique ces considérations là mais en fait cela détermine aussi la naissance d'un discours qui est différent sur le rôle du polar puisqu'il est désormais d'une part formulé directement par et via l'organisation de ces festivals par des élus ou par des personnalités issues du champ politique mais aussi parce qu'il est c'est que la fonction du polar et du festival sont reformulés au prisme d'un séquence secteur qui est le secteur de la médiation culturelle qui s'est développé ces dernières décennies en même temps que les politiques locales de la culture et qui a vocation à développer dans le domaine du livre des initiatives locales en matière de lecture publique avec un horizon qui est favorisé l'accès au grand public l'accès du grand public à la culture donc le polar se retrouve associé de plus en plus nettement par l'entremise des politiques publiques à une politique culturelle qui a pour horizon la démocratisation de l'accès au livre ce discours il est présent très concrètement en festival via les discours des élus locaux ou dans les programmes par exemple via les éditoriaux ou les mots du maire qui viennent préfacer souvent les programmes c'est le cas par exemple pour un aller-retour dans le noir le festival de Pau il y a toujours un petit mot du maire François Bérou en première page du programme défense de la lecture médiation culturelle lutte contre l'illettrisme on peut le lire aussi pour un festival comme Villeneuve tous ces éléments de langage s'inscrivent dans une conception institutionnelle de la culture comme véhicule d'instruction non-public et on peut associer ce discours à ce que les historiens des politiques culturelles identifient comme un tournant républicain des politiques publiques et culturelles où les institutions se sont recentrées après le début des années 80 le moment mitterrand de l'action culturelle qui était associé à la défense de la diversité là il y aurait un moment en fait à la fin des années 80 et dans les années 90 de recentrement sur l'importance de la lecture dans la culture et sur l'horizon de la formation du citoyen voilà ça c'est les spécialistes les historiens et les sociologues des politiques culturelles associent ça à une sorte de tournant républicain qui est associé aux reformulations des enjeux de la gauche dans les années 80 et 90 disons-nous à l'abandon de l'horizon du socialisme et à la reformulation des enjeux de la gauche autour de la question de la république et la lutte de l'illettrisme par exemple devient très concrètement c'est un c'est un un élément de langage qu'on entend à Villeneuve qu'on entend un peu à Continant aussi vraiment concrètement en festival et qui était un mantra commun au ministère de la culture et de l'éducation dans les années 80 et 90 sous Chevenement par exemple et qui s'incarnait très concrètement dans une agence interministérielle qui a été créée dans les années 80 et qui a été dirigée un temps par François Béroux qui qu'on retrouve derrière un festival devenu aussi important que ce festival un aller-retour dans le noir à peu qui fait aujourd'hui partie des quelques festivals subventionnés par le centre national du jour donc voilà comme ça on a là toute une configuration qui est assez intéressante et qui est quoi qu'on ait envie d'en conclure sur le plan vraiment politique il est incontestable qu'avec ces festivals on a une nouvelle matrice il me semble de définition politique de la littérature et du polar en particulier matrice qui est professionnelle qui est structurelle pour les écrivains par exemple c'est devenu très important le festival parce que c'est une partie de leur travail éliminé donc c'est déterminant les festivals contribuent à la constitution d'une profession on va aller à son évolution et puis structurelle parce que les festivals réorganisent concrètement le paysage l'ensemble du champ de l'espace littéraire et ils sont déterminants dans la sélection des romans qui vont devenir visibles puisqu'ils sont associés ça j'ai peu développé mais j'en parle aussi dans ma thèse les festivals sont associés à tout un système de prix donc ils contribuent fortement à tout processus de sélection de rétribution de visualisation et du coup de construction de ce qui est un bon polar c'est pour ça que ça me semble important de parler et d'essayer de comprendre un petit peu les enjeux de ces festivals qui sont un lieu du politique incontestablement et qui sont en même temps qui sont ambivalents comme lieu du politique puisqu'ils correspondent aussi à une forme d'appropriation politique du genre par l'espace politique très directement voilà je vais peut-être m'arrêter là parce que je ne voudrais pas déborder trop de ce que j'avais promis comme temps et puis on attend quand on attend un petit peu de discuter si vous avez des questions merci de votre attention merci 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 merci